hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour le carnet d'amitié que m'a gentiment envoyé iléa de la chaîne créa iléa et donc ce carnet d'amitié tourne bas sur sur pas mal de réseaux pour le moment donc il est à chris color qui a lancé le concept j'ai vu que dali allait également le faire aussi et donc il ya m'a fait parvenir celui ci et je vais d'un donc tout simplement remplir ma page avec vous voilà alors j'ai donc pris les mesures de la page et donc j'ai découpé un papier aquarelle donc qui qui pourra donc être collé par la suite voilà je vais utiliser donc mais stabilo 68 donc ils sont aquarellable comme je pense vous le savez je vais utiliser donc des pinceaux à réservoir d'eau j'ai également prévu un autre pinceau au cas où j'ai préparé de l'encre hybride donc de la marque mft et celle ci c'est la couleur after midnight et j'ai prévu de tamponner cette mongolfière et de la coloriser par la suite voilà donc la première chose que nous allons faire c'est réaliser le fond donc je vais sélectionner les différentes couleurs que je vais mettre sur le fond je vais partir sur des couleurs pastel pour faire un petit fond sympa alors si j'associe ces deux là on va voir un peu ce que ça donne donc j'ai prévu le petit bac d'eau juste à côté et donc ce que je vais faire déjà à mon avis c'est mouiller un peu mon papier donc ici qu'est ce que je vais faire ensuite c'est donc badigeonner du feutre sur mon papier ici donc qui est un papier plastifié j'en remettrai si nécessaire bien entendu bien sûr plus vous le diluez plus la couleur sera estompé donc comme j'ai déjà mis de l'eau sur mon papier je ne vais pas comment dirais-je je ne vais pas tiens j'ai une petite crasse qui est venu se mettre et si c'est dommage donc je ne vais pas le diluer davantage donc je vais voir un peu ce que ça va donner avec cette couleur ci j'ai rajouté un petit peu d'eau voilà c'est chose faite j'aime beaucoup l'association de ces deux couleurs voilà donc je vais laisser sécher pour avoir le rendu et voir si il est nécessaire de rajouter de la couleur ou si je peux déjà donc tamponné donc je vais vous montrer où ça en est maintenant j'espère que vous aurez le même rendu que moi j'ai donc j'ai plutôt le mettre comme ceci pour avoir la lumière donc là vous avez exactement la couleur donc que ça rend parce que quand je mets comme ceci j'ai plutôt tendance à voir du vert mais donc j'ai utilisé ces deux couleurs si voilà et donc je vais laisser sécher et je reviens alors voici le fond qui est maintenant sec et le rendu me plaît tout pas tout particulièrement pardon donc ce que je vais faire maintenant c'est voir si mon tampon est adapté à la hauteur de la de la petite carte jamais bien ce concept de la de la montgolfière parce que je me dis que voilà c'est c'est un peu le principe donc on a pardon c'est un peu le principe du bas de l'échange des carnets d'amitié donc ils vont voyager et je trouvais vraiment ce concept est très sympa donc voilà pourquoi j'ai J'ai utilisé ce ce tampon voilà donc je pense que c'est juste parfait je sais pas si je vais le mettre tout droit ou si je vais non je vais le mettre un peu un peu comme ceux ci parce que j'ai l'intention de comment d'arrondir mais mes coins donc je pense que comme ceux ci ce sera parfait il me reste maintenant à après ça tampon est un est un outil très très précieux parce que justement quand on a besoin de de réaliser des tamponnages comme cela ben justement si on doit s'y reprendre à plusieurs fois on a totalement la possibilité de le faire et si j'ai utilisé une encre hybride donc c'est parce que je vais coloriser garder si j'avais donc laisser mon tampon comme ça ben je pense que j'aurais pas pu re tamponné une deuxième fois donc j'espère que ce n'est pas un défaut du tampon parce que c'est la première fois que je l'utilise et si c'est le cas ça va bien énervé je pense que je sais pourquoi c'est l'aimant je pense que là ce sera mieux j'aimerais que ce soit eh bien voilà c'est pas parfait ça me convient totalement alors je vais passer tout d'abord un chiffon sec sur mon tampon très important de toujours nettoyer vos tampons après utilisation et donc je ferai juste après partir du moment où vous avez retiré l'ancre c'est assez super voilà donc je n'aurai plus besoin de ma presse à tampon alors voilà ce que ça donne je sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me plaît de plus en plus alors au niveau des des bords j'hésite à les arrondir soit comme ceci donc tout simplement ou alors il mettra un ange parce que si je le réalise comme ça oh oui je vais le faire comme ça je pense je vais y rajouter un ange si j'ai vu le bruit je vais peut-être mettre un ange ici et là bas c'est dommage ils seront pas dans non je vais mettre ici en dessous moi moi je vais faire comme ça alors christelle si tu passes par là sophie pardon si tu passes par là je te remercie encore de m'avoir envoyé donc c'est cette façon et au dessus on va utiliser une paire faux de coin on va dire traditionnelle voili voilou alors si je voulais faire ça si je fais ça maintenant c'est parce que je voulais donc mettre un trait noir sur tout le bord et donc je préférais d'abord faire les coins faire les coins donc j'ai pris un feutre noir à point de fine de la marque pilot vous pouvez utiliser n'importe quel j'ai envie de dire feutre noir à point de fine réalisé donc pour réaliser le tour et pendant ce temps là mon encre sèche voilà voilà alors ce qu'on va faire maintenant c'est coloriser je vais dire à l'aquarelle j'hésite un peu les faire à l'aquarelle mais je pense que ce sera mieux donc à l'aquarelle on va commencer par par les fleurs donc je vais prendre quelques couleurs qui pourraient très bien coller je vais prendre du rouge je vais mettre un petit peu différentes couleurs à ma disposition et on va voir ce qu'on va utiliser celui-ci me semble très très joli j'ai laissé ces deux-ci de côté je vais pas les réutiliser et alors si vous trouvez que cette vidéo est trop longue parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas des vidéos trop longues donc n'hésitez pas à avancer la vidéo moi ça ne me dérange absolument pas vous faites comme vous voulez alors je vais tester alors je vais tester cette couleur si voilà donc toujours le même principe vous mettez de la couleur je prends celui à pointe fine alors si vous voulez que ce soit un petit peu plus foncée vous remettez de la matière et vous prenez à l'endroit où vous n'avez pas dilué avec l'eau et si vous voulez que ce soit un petit peu plus clair il vous suffit de prendre là où vous avez dit lui voilà 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 je vais prendre maintenant une autre couleur je prends quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus vie si il y a des personnes parmi vous qui souhaitent donc compléter une page de ce carnet d'amitié n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou m'envoyer un message privé sur mon instagram ou sur ma page facebook comme ça je pourrais transmettre votre demande aux copines parce que dès que j'ai terminé ici le carnet d'amitié donc s'en va en belgique chez ma chouchou planitim et ensuite je pense qu'elle a déjà une ou deux adresses pour faire passer donc à ses copines mais si vous souhaitez ensuite le recevoir n'hésitez pas je ferai passer votre votre message voilà parce que le but est que ce carnet tourne ou là le plus possible et qu'on puisse avoir donc des adresses de personnes qui sont intéressés par départ l'envie de compléter une page voilà je vais y arriver donc n'hésitez pas à me contacter ou à me mettre un petit message c'est un petit peu long effectivement j'ai envie de faire n'importe quoi voilà l'aquarelle c'est encore quelque chose de relativement nouveau pour moi mais j'aime beaucoup alors ici j'avais plus tôt je me demande si je passe le pinceau est-ce que ça va donner pourquoi pourtant c'est dû c'est du papier aquarelle si ça ne me convient pas je recommencerai voilà donc j'ai le rouge qui a bavouilli c'est un peu dommage mais je vais pas recommencer après tout voilà la création c'est ça aussi donc je vais le laisser tel quel alors je vais compléter la lame golfière dommage que j'ai peint un autre rose ou un rouge un petit peu plus clair le rouge que j'ai fait la main ne me convient pas du tout je ne sais pas si je vais le recouvrir non je vais pas le recouvrir je vais le recouvrir à certains endroits ce serait dommage de de gâcher le fond aquarelle voilà et pour la dernière couleur je vais utiliser ta dame ce bleu bien d'escroc nuineux sur sa pointe et ça je n'aime pas l'escroc nuineux alors que je vais peut-être faire c'est rappeler les mêmes couleurs sur une autre partie de la mongol fière mais ici je n'en aurai que 4 donc c'est un peu juste si je pars d'ici en fait ce que je vais faire c'est faire un puis laisser l'autre ça me paraît bien donc hop donc je repars ici je pense que ce papier aquarelle n'est pas n'est pas tip top parce que généralement quand j'ai aquarelle mais mes feutres je n'ai pas ce résultat il va falloir que j'ai eu tout à fait voilà très bien comme ça alors j'avais envie d'y mettre un monde et pas pourquoi un peu de gris une pomme du bris une pomme du bris voilà alors je vais vérifier que j'ai quand même envie de faire c'est et coloriser le coeur j'ai hésité mais je vais le faire voilà je vais vous montrer ce que ça donne voilà le résultat donc ce que je vais faire je vais voir si je ne vais pas lui mettre petit agrément ici je ne sais pas que je vais voir je vais voir au niveau des citations de de timoltz parce que je sais qu'il ya des choses assez sympa je vais essayer de trouver un mot qui représente la situation et bien voilà j'ai trouvé aventure donc comme ça j'ai une petite touche de noir qui rappelle qui rappelle le bord ce que je vais faire je vais mettre un peu de paillettes donc je vais utiliser mon mon spectrum noire mon spectrum transparent à paillettes donc je vais mettre des paillettes sur le coeur parce que les paillettes c'est la vie je suis sûr que chris color sera d'accord avec moi donc je pense que mon papier aquarelle n'est pas n'est pas au top je vais mettre des paillettes également sur mon sentiment ce que je vais faire sur le carnet d'amitié donc c'est faire ma page bien sûr et de l'autre côté c'est mentionné ce que j'ai utilisé pour réaliser donc ma page je vais dater et signe donc voilà ce que ça rend je ne sais pas si vous verrez les paillettes donc je vais le coller sur mon petit carnet qui est ici enfin mon petit carnet entendons nous le petit carnet d'iléa voilà et donc voilà ce que ça va donner en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment qui sait peut-être que vous serez la prochaine personne à le recevoir d'ici quelques jours quelques semaines ou quelques mois donc encore une fois je me répète peut-être mais je pense que c'est important si vous souhaitez donc compléter l'une de ces pages n'hésitez pas à prendre contact avec moi vous avez dans la barre d'info tous les liens pour me retrouver donc je vous remercie de votre passage sur la chaîne donc à l'heure d'aujourd'hui on est presque aux 750 abonnés et à 750 donc dès que le cap est passé je lancerai mon concours des 750 abonnés vu que je n'en ai pas fait pour les 500 donc j'ai choisi de faire un cap intermédiaire voilà je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très bientôt mes poppies ciao